Salut à tous les collègues, aujourd'hui petite vidéo rapide sur le rush comme ça pour vous annoncer que c'est le Prime Day chez Power Queen et que c'est le moment ou jamais de faire des bonnes affaires donc si jamais il vous faut une batterie Lithium Life Po 4 je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur les liens dans la description le Prime Day c'est en ce moment et ça ne dure pas très longtemps donc profitez-en Donc chers amis, pour cette occasion Power Queen m'a envoyé une petite batterie à vous présenter puisque c'est la dernière née chez Power Queen au niveau des batteries de 100A il s'agit de la Groupe 24 Smart Edition alors qu'est-ce qu'il y a de particulier cette batterie ? elle regroupe en fait toutes les spécificités techniques des grosses batteries de la gamme Power Queen mais dans la 100A c'est-à-dire que tu as le Bluetooth 5.0 la connectivité donc ici sur le dessus tu as un flash code que tu peux flash coder pour pouvoir télécharger l'application donc c'est valable sur App Store ou Google que tu sois sur Android ou sur iPhone tu auras l'application Power Queen l'application à quoi elle va te servir ? elle va te servir à savoir en temps réel l'état de santé de ta batterie avec toutes les données ce que tu consommes en temps réel en ampères, en volts, etc. tout ce qu'une application de ce type peut faire ça tu l'auras sur cette nouvelle batterie 100A Groupe 24 Smart Edition on est sur du 100A on est sur une capacité en Wh de 1280Wh ce qui change aussi par rapport aux anciennes 100A c'est son format et son poids donc cette batterie elle est 1,3 kg plus légère que l'ancienne version c'est ce qui amène cette batterie en dessous de la barre des 10 kg cette batterie est idéale pour les camping-cars ou les bateaux par rapport à son format et à son encombrement généralement ce sont les dimensions standards qu'on a sur des batteries plomb ou gel elle fait 26 cm sur 21 de haut sur 17 cm de large donc tu vois on a un encombrement qui est très faible c'est vrai que j'ai déjà eu une 100A classique celle-ci est quand même relativement compacte quand tu vois la taille de la bête tu vois elle fait vraiment elle fait vraiment petite batterie alors qu'on a toujours cette capacité de 100A et encore par rapport à l'ancienne version on a une densité énergétique supérieure de 15,6Wh alors bon là on rentre un peu technique mais bon enfin à ce que j'ai pu comprendre c'est que mieux par rapport à l'ancienne les cellules à l'intérieur de cette batterie on est toujours sur du classe A donc ce qui se fait de mieux en termes de cellules on est toujours aussi sur du Life Po 4 Power Queen annonce une garantie de ses cellules de 5 ans donc ça c'est un critère de qualité encore une fois la durée de vie est annoncée pour 10 ans et est donnée pour 4000 à 10 000 cycles donc là on commence à arriver sur des chiffres qui sont assez énormissimes alors je ne sais pas quelle est exactement cette nouvelle technologie de Life Po 4 mais en effet là on commence à avoir des capacités en termes de cycle qui deviennent de plus en plus élevées et des batteries qui sont de plus en plus compactes donc tant mieux souvent on me demande est-ce que je peux installer cette batterie en lieu et place de ma batterie cellule que j'ai actuellement dans mon camping-car c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a plusieurs critères il y a plusieurs critères qui rentrent en compte généralement sur les véhicules un peu anciens tu n'auras pas d'alternateur qui va débiter plus que ça donc tu peux y aller sans aucun problème via ton coupleur séparateur je rappelle que je suis sur un Mercedes 5 cylindres de 2006 au mieux mon alternateur il débite 13.6, 13.8 moi je pourrais la mettre sur mon véhicule après au niveau solaire si tu as un PPT d'un minimum de qualité tu peux y aller quoi donc sache que si tu avais auparavant une batterie gel tu la mets en lieu et place il n'y a pas de problème les besoins entre une batterie gel et une batterie lithium sont quand même assez ressemblants assez similaires donc si tu la mets tu ne risqueras rien tu ne vas pas exploser ta batterie maintenant si tu avais une batterie plomb auparavant soit un petit peu plus méfiant au niveau des ampères qui rentrent dans ta batterie surtout via le coupleur séparateur il y en a qui ne se posent même pas la question ils enlèvent la batterie plomb et mettent la batterie lithium à la place et puis voilà et puis on verra bien et puis généralement ça se passe bien donc pour terminer avec cette petite batterie sache qu'elle est expédiée sous 24 heures tu as toujours la garantie 30 jours satisfait ou remboursé c'est la garantie engagement de Power Queen et sache également que à réception c'est possible que ta batterie soit en sommeil c'est des batteries qui sont stockées de cette manière pour éviter de les fatiguer en fait pendant le stockage donc on va la mesurer effectivement tu vois la tension de la batterie on est à 3,51 volts donc c'est tout à fait normal c'est à dire qu'elle est toujours en sommeil donc qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien tout simplement la batterie tu la prends si tu as un petit chargeur tu la mets un petit peu en charge de façon à remonter l'équilibre des cellules alors il faudra un chargeur lithium en revanche moi j'en ai un petit là un petit maintien de charge qui fait aussi lithium pour rééquilibrer les batteries c'est ce que je fais je les mets sur ce petit chargeur là une nuit et boum ça me rééquilibre en fait toute la batterie mais si jamais tu n'as pas ça écoute la batterie tu la mets en lieu et place de ton ancienne batterie dans ton véhicule et tu attends en fait que ça remonte au niveau du voltage essaie de mettre tes panneaux solaires en plein cagnard pour remonter le voltage de tout ça ou alors démarrer ton véhicule aussi via le coupleur séparateur ça va venir recharger un petit peu aussi ta batterie mais évite en fait d'aller trop bas dedans ça sert à rien là ce qu'il faut dans un premier temps c'est relever le niveau du voltage chers collègues c'est ici que se termine la vidéo sur la petite groupe 24 Smart Edition 100A la toute dernière de chez Power Queen si toutefois ça t'intéresse je te mets en description le lien pour cette batterie ainsi que le code promo puisque tu auras un avantage en passant par mon code promo évidemment et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pense à liker à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très vite à bientôt les amis tchou